Expliquez-nous Nicolas Hulot, votre plan anti-plastique, comment allez-vous faire disparaître les objets à usage unique comme les pailles ou les touillettes à café ? On va tout simplement en interdire le commerce. Quand ? Les pailles, il y a un décret qui va sortir bientôt, puis après on va enquiller l'expression sur les objets qui représentent 80% de la pollution dans nos océans. Et à terme, en 2025, notre objectif, et on mettra le réglementaire qu'il faut dessus, et on travaillera avec les industriels, il faut qu'en 2025, on ait plus que 100% de plastique recyclable et zéro plastique qui aille aux océans. C'est la plaie et c'est une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité dans les océans. Hier, nous avions une communication entre le Premier ministre et l'équipage de Tara, qui est dans le Nord-Pacifique, sur ces fameux continents plastiques, qui en réalité sont des océans plastiques. Il ira bientôt, on l'a déjà dit, mais ça n'est pas une vue de l'esprit, en quantité de masse, plus de plastique dans les océans que de matière organique. Vous nous annoncez ce matin qu'il y aura une série de décrets d'interdiction dans les mois à venir sur des objets précis. Les cotons-tiges, les assiettes de pique-nique jetables, les objets qui ont été identifiés, qui représentent la majorité des déchets plastiques dans les océans. Tout ça va disparaître. Tout ça va être un marché français. Oui, et d'ailleurs, voyez que certains distributeurs ont pris les devants, puisque je ne vais pas le citer pour ne pas lui faire la publicité, mais un distributeur a pris les devants et a soustrait à la vente de ses magasins un certain nombre de produits, dont certains que je viens de citer. Et il y a des substituts pour chacun de ces objets en bois ? Oui, évidemment qu'il y a des substituts, mais même avec des algues, on peut fabriquer des contenants qui ont exactement les mêmes vertus et les mêmes caractéristiques. Mais ça va de pair avec le fait que aujourd'hui, le monde produit des centaines de millions de tonnes de plastique, alors qu'on doit sortir des énergies fossiles. Je ne vois pas comment on peut, d'un côté, sortir des énergies fossiles et continuer à développer l'industrie du plastique. Et donc, si on ne leur fixe pas des limites, et ça c'est toute ma politique, je fixe des limites et croyez-moi, ils auront des substituts dans un temps excessivement court. Merci.